Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons de renforcement musculaire, les intérêts, les bénéfices et aussi comment le faire chez nous avec un peu de matériel. Déjà, on commence à s'élever qu'à partir de 30 ans, nous perdons 1% de masse musculaire par mois. A 50 ans, ce phénomène s'accélère, on va parler de sarcopénie. Heureusement, nous allons pouvoir contreblier tous ces effets délétères. Avec du renforcement musculaire, vous allez pouvoir atténuer cette diminution de la masse musculaire. Premièrement, les bénéfices qu'il y aura à faire du renforcement musculaire sont multiples. Par exemple, vous allez prévenir l'ostéroporose. Vous allez également diminuer les douleurs dorsales si vous en avez. Vous allez aussi améliorer votre sommeil et vous diminuer le risque de chute. Ce ne sont qu'une petite partie des effets bénéfiques du renforcement musculaire. Et la bonne nouvelle pour ça, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Une chaise, simplement un tapis et c'est parti. Aujourd'hui, je vous présente 4 exercices. Le premier va cibler l'avant de la cuisse, l'arrière de la cuisse et également les fessiers. Pour cela, il suffira d'une chaise. Vous pouvez placer vos mains sur la chaise. Pour s'équilibrer, j'écarte les pieds largeur du bassin. Je regarde droit devant moi et je fléchis légèrement les cuisses. Et je remonte. Quand je fléchis les cuisses, j'inspire avec le nez. Et j'expire avec la bouche. Si je me sens capable, je peux descendre un peu plus. Mais on ne dépasse jamais la terre anticulée. Ce mouvement, on essaie de le faire une dizaine de fois. En pensant bien à inspirer avec le nez et souffrir avec la bouche. Ensuite, nous allons voir un exercice d'élévation latérale. On prend une chaise, on se met deux profils et on va étendre la jambe. On commence avec la jambe droite une dizaine de fois. On pense bien à serrer au niveau des fessiers et à bien contrôler son mouvement. Bien sûr, vous pensez à changer de jambe pour garder un bon équilibre. Pareil, avec ce mouvement, vous pouvez faire une dizaine de répétitions jambe droite, puis une dizaine de répétitions jambe gauche. Cet exercice cible plus particulièrement les fessiers et également un petit peu les ischios jambiers. Ensuite, le troisième exercice qui va solliciter tous les muscles du tronc dans son ensemble, mais également les épaules et aussi les triceps. Les pompes au milieu. Donc, la position. On place les mains à hauteur des épaules, largeur des épaules. Je recule les pieds d'environ un mètre. Et ensuite, je fléchis. Jusqu'à ce que mon nez effleure le mur. Et je retends les bras. Je fléchis en inspirant. Et je tends les bras en expirant. On peut maintenir la position deux secondes proche du mur. Puis je fléchis. J'inspire. Et j'expire. Plus je vais grogner les pieds, plus il y aura de tension au niveau des muscles du tronc et des bras. Pour cet exercice, veillez bien à garder le dos. C'est très important. Ensuite, le dernier exercice. Un exercice qui muscle particulièrement le bas du dos. Donc les lombaires. Pour cela, il nous suffit d'un tapis. Pour se mettre sur le tapis, un rappel. On se met en position du chupérisseur avant. J'effectue ma flexion. Ensuite, je peux descendre le deuxième genou. Et je rallonge sur l'autre. Je tends les bras. Et je vais devoir lever les bras et les pieds en même temps. Et on relâche. J'inspire. Et j'expire. J'inspire avec le nez. Et j'expire. Et j'expire. Pareil. Pour remonter, je peux nous mettre en position du cheval et servant. Et on relâche. Donc là, vous avez vu, on a vu quatre exercices assez simples. Qui ne demandent pas beaucoup de matériel. Et qui en plus, renforcent tout le corps dans sa globalité. Ces exercices, idéalement, seraient à faire trois fois par la semaine. Une dizaine de répétitions. Faites entre deux et quatre séries par exercice. Tensez aussi avant de commencer à vous échauffer. Vous retrouverez sur le blog d'Éternel 1 des techniques d'échauffement. Des articles, mais aussi des vidéos. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur le renforcement musculaire, n'hésitez pas à lire un article qui est anglais. Et il vous permettra d'apprendre davantage d'informations. En attendant, gardez l'accord. Et on se retrouve très bientôt.